C'est une journée riche en émotions à Montréal, alors que la chapelle ardente, en hommage à Brian Mulroney, s'y est déplacée. Et cet avant-midi, de nombreux dignitaires sont venus offrir leurs condoléances à la famille. Sous-titrage ST' 501 Des centaines de personnes, Raymond, sont attendues encore tout l'après-midi à la Basilique Saint-Patrick de Montréal. C'est là qu'est exposé en chapelle ardente Brian Mulroney depuis ce matin. Raymond, beaucoup d'émotions à la fois pour la famille, évidemment, les dignitaires, tous les gens présents. Oui, et c'est manifeste encore aujourd'hui, lors de cette seconde chapelle ardente. La première, évidemment, était un peu plus tôt cette semaine du côté d'Ottawa. Ici, c'est la première journée de deux du côté de Montréal. Depuis l'heure du midi, ce sont les membres du public qui ont accès à la Basilique Saint-Patrick, à cette chapelle ardente pour le 18e premier ministre du Canada. Mais ce matin, la plage horaire de 10h30 à midi était réservée aux dignitaires, qui ont été très nombreux. On a vu notamment la lieutenant-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, aller rencontrer la famille, aller se recueillir également devant la tombe de M. Mulroney. On a vu également trois ex-premiers ministres du Québec, Jean Charest, Lucien Bouchard, Pierre-Marc Johnson, plusieurs autres dignitaires qui se sont déplacés. On a eu la chance de parler avec quelques-uns d'entre eux, et tous n'avaient que de bons mots pour Brian Mulroney. Tous sont d'accord à l'effet que c'est une grande page d'histoire, l'histoire du Canada, qui s'est tournée le 29 février dernier avec le décès de Brian Mulroney. On peut les écouter. C'est une page qui se tourne pour notre société, bien sûr, pour l'histoire, mais pour nous, les personnes immédiatement concernées, ça, c'est le moment où on tient à Dieu un grand homme d'État, un ami du Québec, un grand ami du Québec, mais aussi un ami de notre jeunesse. On a passé des années ensemble. Les années de Québec ont été extraordinaires, puis ensuite, on s'est suivis, on a travaillé ensemble, on n'a pas toujours travaillé ensemble. On sait ce qui est arrivé, mais de toute façon, on a reconnecté nos amitiés. Ça a été des beaux moments que nous avons vécu ensemble. J'ai toujours été curieux, puis 40 ans plus tard, quand je suis négociateur en chef du Québec, nos bureaux n'étaient pas loin l'un de l'autre, le temps qu'il m'a donné pour conseiller sur le libre-échange, m'a donné des conseils précieux, mais il est toujours intéressé, toujours, c'est comment va Micheline, comment va Stéphanie, comment va... c'est ça qui frappe. On n'a pas d'accord sur tout, bien sûr, là, mais c'est pas des ennemis, mais des adversaires, puis il fait de grandes choses, je pense, à la TPS. On voit les résultats aujourd'hui. Je pense libre-échange, les plus acides, et peut-être surtout avant tout au niveau international, la lutte contre l'apartheid et l'appui à Nelson Mandela, il a affronté Thatcher, il a affronté Reagan à ce moment-là. Je me souviens, lors de la mort de papa, en 90, il était un des premiers à appeler. Lors de la mort de Michel Gauthier, il m'a appelé pour demander comment il faut rejoindre sa conjointe. Donc, c'est un homme qui était attentionné, je pense. Même à l'endroit des gens qui n'étaient pas du... Ah bien oui, bien oui, mais sa beauté de la démocratie. Bien, c'est une journée qui est remplie d'émotions. C'est à la fois triste, mais c'est à la fois un moment solennel pour le pays et un moment de mémoire pour se rappeler un homme exceptionnel et tout ce qu'il représente pour le Canada. Et j'espère que tous les Canadiens auront l'occasion de réfléchir sur ce qu'on a réalisé ensemble et surtout ce que Brian Mulroney a fait pour nous. Et Raymond, il y a le monde politique, mais des gens du monde des affaires aussi s'y sont présentés. Oui, parce qu'il était très actif dans le monde des affaires, Brian Mulroney, entre autres, et peut-être surtout du côté de Québécois. Il était président du conseil d'administration de la compagnie maire de TVA et LCN Québécois. Il a travaillé de très près avec le grand patron de l'entreprise québécoise, Pierre-Carles Péladeau. M. Péladeau, qui a livré un témoignage en entrevue ce matin avec notre collègue Mario Dumont. On peut en écouter un extrait. Bien, chose certaine, c'est sûr que depuis les deux dernières semaines, donc on a vécu beaucoup d'émotions et puis évidemment encore davantage cette semaine quand on a vu les Canadiens et les Canadiennes à Ottawa se réunir pour rendre hommage à M. Mulroney. Nous le savions, nous l'anticipions, mais c'est toujours également aussi très touchant de le constater. Donc bon, les derniers moments de sa vie publique, si je peux dire, va en avoir lieu et ensuite, je pense que nous allons nous souvenir de M. Mulroney toujours. Il y avait toujours un moment pour mettre une blague et puis des fois, quand éventuellement l'atmosphère pouvait être tendue, il y avait une capacité et une aisance justement de faire en sorte de décontracter tout le monde. Il avait une capacité également aussi à affronter la critique et ne jamais perdre le courage qui était le sien et aller jusqu'au bout des choses. Ce côté humain de Brian Mulroney, beaucoup, beaucoup de gens nous en parlent depuis plusieurs jours. D'ailleurs, encore au cours des dernières minutes, je parlais avec des gens du public. Certains d'entre eux qui ont connu M. Mulroney personnellement, ils nous disent tous la même chose. C'était un homme qui n'a pas laissé les succès qu'il a connus, sa notoriété lui montait à la tête. Il est resté très humble, très accessible pour tout le monde. C'est une des raisons pour lesquelles tant de personnes se déplacent depuis le début de la semaine pour lui rendre hommage. Et comme je vous le mentionnais, depuis midi, ce sont des membres du public qui ont accès à la Chapelle-Ardente, ici au centre-ville de Montréal. On aura l'occasion d'entendre plusieurs de leurs témoignages un peu plus tard, Marie-Anne. On vous parle plus tard. Merci beaucoup, Raymond.